Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui on ouvre l'ascension du côté obscur de Lucky The Game. L'ascension du côté obscur est un jeu où vous contrôlerez des rebelles dans l'univers de Star Wars contre l'Empire. Vous aurez une magnifique figurine de Dark Vador, on va lancer des dés, recruter des rebelles et combattre l'Empire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? C'est dans la même gamme que l'ascension de Thanos, c'est le même système de jeu mais qu'elle est sur l'univers de Star Wars. On va avoir dans un premier temps la règle du jeu, beaucoup d'illustrations, le jeu était extrêmement simple, pour le coup ça s'apprend très 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 vite. Et on a un rappel ici de tous les dés avec les probabilités de chaque dé. On va avoir ici l'étoile de la mort, ça va être un premier plateau et le plateau central où vont être disposées les cartes. On le voit tout de suite, la belle figurine de Dark Vador à l'intérieur. Je vais le mettre sur le côté pour l'instant pour vous montrer le placement des plateaux. On va avoir, donc tout est déjà dépunché, il n'y a rien à faire. Hop, voilà. Ici on retrouve les jetons, donc ça ça va être des aides pour les rebelles. On a plein plein de jetons. Dès qu'on met des dégâts à l'Empire, à des personnages, des protagonistes de l'Empire, on va pouvoir récupérer ces petits jetons qui vont globalement vous donner des dés supplémentaires ou des symboles pour pouvoir recruter plus de cartes ou taper plus fort. Ici, tout autour de l'étoile noire, on va mettre des petits jetons qui vont symboliser l'avancée de la construction de l'étoile de la mort. D'abord, l'étoile de la mort, l'étoile noire c'est après, sans vous spoiler, l'étoile de la mort. On va mettre des petits curseurs, petit à petit, qui sont représentés par ces cubes de couleurs. Les cubes rouges, ce sont des cubes de dégâts et les cubes oranges, ce sont des cubes d'avancée sur l'étoile noire. Dès qu'on arrive au bout de la construction, on retourne, 8, et l'étoile de la mort récupère un nouveau pouvoir. Donc ça sera plus difficile pour les rebelles de gagner. Voilà, la petite figurine, enfin la grosse figurine, elle va se retrouver ici au milieu du plateau. Et en fait, elle va faire une position, elle va désigner une carte. Parce que dans le jeu, on va avoir plein de cartes, qu'au début de la partie, chacun pourra prendre un personnage. Je vais les mettre de côté. Mais après, vous allez avoir vraiment plein de cartes, en plusieurs couleurs différentes. Voilà, donc c'est des rebelles qui vont vous aider. Il y en a vraiment de toutes les séries, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, c'est des personnages que vous connaissez, plutôt classe. Vous avez aussi par contre l'Empire qui se retrouve ici aussi. Donc de temps en temps, vous allez avoir des alliés qui vont apparaître. Et de temps en temps, vous allez avoir l'Empire qui va mettre ses petits sbires sur le plateau. Donc on dispose comme ça des cartes tout autour du plateau. Et comme on le voit à chaque fois, il y a trois zones. Et Dark Vador est positionné vers l'une de ses cartes. Et l'une de ses zones également. Les joueurs jouent en coopératif face à l'Empire. Comment ça va se passer ? On commence, on a notre petite carte de départ. La carte de départ, en gros, c'est avec ça que vous allez commencer. C'est aussi les dés que vous allez avoir au début de la partie. Donc on voit, voilà, il y a les quatre couleurs qu'on a vues précédemment. Avec à chaque fois, un chef d'équipe. Donc là, par exemple, pour celui que j'ai pris, c'est le capitaine Casian Andor. Voilà. Donc on voit qu'ils ont différents pouvoirs. Ils ont une jauge de points de vie. Ici, c'est ici qu'on va noter les points de vie avant de mourir, malheureusement. Ils ont un petit pouvoir et ils ont aussi un coût de recrutement. Ces cartes-là, elles sont ici. On pourra les acheter. Et tout ça se fait tout simplement avec des dés. Je vous l'ai dit au tout début, il y a différentes couleurs. C'est juste la répartition des symboles qui sont plus souvent sur certains dés, comme énoncé ici dans la règle. Voilà, on voit que les dés de face, par exemple, ici, on a beaucoup plus de ce symbole-ci, alors qu'ici, on a plus de ce symbole-là. On récupère les dés et chacun de notre tour, on va les lancer pour pouvoir acheter des nouveaux personnages, pour pouvoir combattre les méchants. Là, par exemple, il y a un petit TIE Fighter qu'il va falloir combattre. Et c'est simple, il faut juste faire les symboles indiqués sur les cartes. Donc, on lance les dés en fonction des personnages qu'on a, et après, on va les attribuer. On est à chaque fois, à chaque lancé, obligé d'attribuer au moins un dé à une carte. Et ensuite, on peut relancer le reste. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait terminé tous ces lancés. Juste avant de faire ces lancés, il y a l'Empire qui contre-attaque. Enfin, il attaque même avant. Il va lancer ces deux dés noirs. Ces dés noirs, c'est ce qui va définir l'avancée de l'étoile de la mort et l'orientation de Dark Vador. Comment ça va se passer ? Ce dés, on le lance, ça définit une couleur. Vert, section verte, on rajoute un cube. Si on ne peut plus rajouter de cube sur la section verte, à ce moment-là, elle se retourne et il y a un pouvoir. Et à partir de maintenant, dès qu'on fait vert, ça active le pouvoir. Et bien sûr, c'est des pouvoirs pas très sympas pour les rebelles. On lance ce dé et ensuite, on lance ce dé-là. Ce dé-là, ça va être juste l'orientation de Dark Vador. Il va pouvoir tourner vers la gauche, vers la droite. Il va pouvoir relancer une deuxième fois le dé pour ajouter un deuxième cube sur l'avancée de l'étoile de la mort. Ou il va pouvoir aussi activer les méchants qui se trouvent autour. Et les méchants, bien évidemment, ils vont faire des dégâts, ils vont vous taper, etc. On a aussi des petits jetons qu'on placera dans les zones. Ça définira où est notre personnage. Donc c'est ici qu'on pourra acheter des cartes. Mais surtout, c'est ici qu'on se fait taper si on est dans la même zone. Et bien sûr, on pourrait être plusieurs à venir dans la même zone, il n'y a pas de souci. C'est juste les cartes qu'on pourra acheter et les attaques de l'Empire qui vont être définies par la position où on est. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est de réussir à tuer les sbires de l'Empire. En fonction du niveau de difficulté, ça va jusqu'à 11. Il y en a 11 dans le paquet. Si on réussit à vaincre les 11, ça c'est le mode expert, on gagne. Mais on peut en mettre moins pour que ça soit plus simple et réalisable. On perd aussi de plusieurs façons. Je vous ai dit, il y a des couleurs. Si toute une couleur disparaît, on considère qu'un clan important des rebelles a été décimé. Et malheureusement, il ne sera plus possible de gagner et tout le monde perd. Voilà, donc après, il y a aussi quand on perd son personnage. Donc c'est vraiment un jeu. Et quand l'étoile de la mort est terminée, bien évidemment, si toutes les sections sont remplies, l'étoile est construite. Et malheureusement, c'est aussi la défaite. Donc voilà, c'est un jeu coopératif contre le jeu. Le jeu qui est défini par ces deux dés-là, avec une magnifique petite figurine. Et voilà, ça va être un jeu où on va lancer des dés, obtenir des cartes et combattre l'Empire. Voilà, c'était une présentation de Star Wars, l'ascension du côté obscur. Et bien sûr, ceux, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada